Autre question. Oui ? Tout à l'heure, on a parlé de proportions dans le corps humain. En liaison avec le nombre de filles, on peut remarquer que dans la cette catuaire grecque, notamment, on trouve des personnages musclés. Oui. Pourquoi ? Parce que, généralement, soit il figure des caractéristiques astrologiques, soit les forces de la nature. Est-ce que quelqu'un crie là-dessus ? Très peu. Dans les cours d'astrologie, je donne des indications faciles à reconnaître. Un enfant, la Lune, il a le visage très rond, la peau très fine, très blafarde, blanchâtre. Il dort, il rêve. Il est quand même l'unisolaire parce qu'il est le centre de la famille, comme le soleil est le centre du système solaire. Et tout rayonne de lui. C'est-à-dire que la maman ne va pas sortir faire les courses et laisser son gamin tout seul. Ça fait partie de la manière dont les anciens exprimaient les choses. D'autant plus qu'il se nourrit au sein blanc de la maman avec la rayole rouge, solaire, etc. Toutes ces choses ont été codifiées par les anciens. Ils ont représenté le personnage qui vient après la Lune, mais qui est coordonné à la Lune parce qu'il est le régent de la Lune, à savoir Hermès Mercure, par un très jeune homme, un pré-adolescent. Ce pré-adolescent, il a la capacité des pré-adolescents de toute génération, de tout pays. À savoir, il a l'envie de se séparer de ses parents pour aller fabriquer une meute, un groupe, etc. dans lequel il va apprendre à se positionner. Il va être ni femme ni homme, mais un peu les deux. C'est-à-dire qu'il aura un sentiment artistique exacerbé, une sensibilité extrême. C'est pourquoi d'ailleurs les parents ont des enfants problématiques. C'est que leur sensibilité d'un seul coup se met à bouillonner. Et les parents qui étaient habitués à un gamin qui obéit, dès lors qu'il n'obéit pas, conflit, mauvaise gestion des conflits, problèmes qui vont s'amplifier, etc. Simplement, cet adolescent va prendre des formes adultes à ce moment-là. Il va commencer à parler, c'est-à-dire à tester son pouvoir par l'intelligence, par la parole, etc. Après vient la jeune femme d'âge nubile, c'est-à-dire 13-14 ans. Ça n'est plus la pré-adolescente, c'est l'adolescente. Et là, c'est Vénus. Et elle est représentée par une adolescente. C'est cette Vénus-là qui ne regarde jamais les messieurs, mais qui laisse tomber son mouchoir opportunément. Et quand ils viennent, ah merci c'est gentil, voilà, ça c'est cette Vénus-là. Après quoi on a Mars, c'est le garçon de 21 ans. Il se la pète comme on dit de nos jours. Il est musclé, parce qu'il représente la dynamique de la volonté. Pas la volonté seule, qui est une chose spirituelle, mais la dynamique de la volonté. Quelqu'un qui se muscle, il apprend à être volontaire sans avoir à y penser. Il n'a pas à se dire, il faut que je sois, il faut que je sois. Il le fait, ça vient tout seul. C'est la nature qui fait le travail. J'ai coutume de dire, comme mon grand-père me l'a enseigné, un corps fort vous obéit, un corps faible, vous lui obéissez. Donc il faut sortir de ce dilemme et aller, en quelque sorte. Et pourquoi je conseille à tous ceux qui ne veulent pas être avec de la... Non, d'aller faire des arts martiaux. Ils vont développer les trois qualités utiles dans la vie. Savoir, souplesse, la jeunesse. Équilibre, la santé de l'adulte. Et, pour les vieux, l'endurance. Et bien voilà. Parce que dans les arts martiaux, il faut de l'endurance. Qui a pratiqué les arts martiaux là ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est bien, c'est bien. Vous savez dans quel domaine ? Judo ? Kung-Fu. Ben c'est aussi bien. Si vous faites une rencontre réaliste de 3 minutes, ça va. 4ème minute, très essouffée. 5ème minute, voilà. Ça c'est une chose. Au Karaté c'est pareil. Quand on se prend un parpaing de côté, là, boum. Et bien il n'est pas sûr qu'on aille au terme. Parce qu'il faut une résistance expérimentée, etc. Bon, toutes ces choses là, simplement c'est le martien. Il a 21 ans. Il a la force physique et le courage de l'affrontement. Après on se calme. Nous avons l'homme, le père de famille, c'est le jupitérien. C'est lui qu'on voit sur son trône. Il trône sur sa famille, sur ses ambitions, pas beaucoup. Mais comme le dit la mythologie, c'est un coureur de jupons. Parce que vous avez, dans la mythologie, il s'envoie en l'air avec qui ? Avec Yo, une génisse. Avec Leda, un signe, etc. Il passe son temps à forniquer le malheureux. On trouve ça dans la vie sociale. Les gens qui sont arrivés au sommet de leur ambition personnelle dans le monde social, ils ont une femme des enfants, tout va bien. Ils se débrouillent pour tromper leur femme, surtout s'ils sont chefs d'entreprise, etc. Et après on parle qu'au vieillard, Saturne. Et Saturne, lui, tout est tranché chez lui. Il sent que la mort approche, il sait qu'il ne va pas réchapper. Il s'aperçoit d'un seul coup, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie là ? Les choses sérieuses importantes. Mais c'est trop tard, cher ami. Dès la jeunesse, tu aurais dû être éduqué vers les choses centrales importantes. C'est-à-dire la vie elle-même, comment l'utiliser au mieux. D'où cet enseignement des choses philosophales. C'est ainsi que les choses se passent. Vous avez un individu comme Hercule. Hercule, il est la représentation, évidemment figurée, de la force de la nature. Vous l'avez en revanche dans le contexte hermétique de l'alchimie. Il figure le souffre. C'est pourquoi, lorsque Hercule, qui est celui qui fait l'oeuvre en réalité, va se retrouver vaincu par qui ? A la fin de son existence, il revêt une peau de lion. Nous sommes d'accord avec ça. C'est le lion de... Pas mémé, hein. Mémé. Et qu'est-ce que ça lui fait ? Elle était en peau de l'eau, je sais. Oui, mais qu'est-ce que ça lui fait, le poison en question ? Je rappelle que poison, il y a honne dedans. Indication du fou. Ça le tue. Il est empoisonné, ça le tue. C'est une allégorie qui permet de dire que le mercure, en devenant soufre, le soufre tue le mercure. C'est ce que disent les anciens. Ils disent, à leur manière, le soufre, le jaune de l'oeuf, va manger le blanc de l'oeuf. Voilà. Du prosaïquement. Ça marche. Ou davantage. On remarque quand on prend des mesures. Oui. Peut-être qu'il est évité dans les gardiens, mais quand on prend des mesures, par exemple, du mollet, du lycée, par exemple, du tour de cou, on a la même proportion. C'est exact. Il y a même des similarités étonnantes parce que, quel que soit le pays, les proportions restent les mêmes. Voilà. La même chose dans l'Égypte. C'est exact. Et si vous étudiez les pieds grecs, égyptiens, celtes, en faillite de direction des pieds, vous serez étonné. C'est trois leçons sur le nombre d'euros. Alors, d'autres questions ? Oui. Est-ce que devenir franc-maçon, bon franc-maçon, c'est comme ce qu'a décrit Fulcanelli en ce qui concerne les roses-croix ? Je vais dire qu'il n'y a pas besoin d'entrer en maçonnerie. Pour quelles raisons ? Parce qu'en maçonnerie, on est tenu au secret, à l'obéissance absolue, etc. Si les maçons faisaient du bien, il n'y aurait pas besoin de le cacher. D'autre part, si un franc-maçon est dirigé authentiquement vers le bien, on doit le sentir dans son comportement. Ce n'est pas le cas. Sauf quand on en parle dans les journaux, plutôt en vilain. Donc, ces choses-là m'enjoignent à dire que toute personne qui sera intéressée par la maçonnerie ne devrait pas le faire pour une raison simple, telle que m'a expliqué mon grand-père. Écoute, mon garçon, si tu te mets dans ce truc, ça veut dire que tu te sépares de tout le reste. Voilà. Et ça, c'est vrai. Donc, d'un jour, il y a des gens qui rentrent en maçonnerie et qui essaient d'en sortir. Mais socialement, ils sont grillés, littéralement. C'est mort, brône. Parce que c'est un assujettissement. Ils parlent de liberté, c'est la première chose qui les éteigne. Liberté, ce n'est pas une idée, c'est un concept vide. C'est pourquoi ça a tant de succès. C'est comme le tambour, vous tapez dessus, parce que c'est vide, ça va avoir beaucoup d'air. La vraie chose, c'est l'éducation du livre-arbitre, qui est totalement différente, parce que ça exige de la personne un engagement complet. On ne peut pas être honnête et un petit peu malhonnête. On est obligé de l'être entièrement. C'est souple, c'est mercurien, mais en général, il faut respecter les personnes avec lesquelles on est en relation. Les anciens disaient en commerce pour bien faire entendre la idée. Oui ? Moi ? Oui ? Vous avez évoqué l'idée qu'il faudrait comprendre le terme « templier » de manière hermétique. Oui. C'est-à-dire que ça nous ferait soit les temps liés, soit les temps pliés. Temps pliés. J'ai bien insisté en disant « regardez ce qu'il en est du billet ». J'avais déjà pensé, j'en ai parlé à quelqu'un qui se dit être un calé dans la matière, je ne sais pas s'il l'est, et il m'a dit que le terme même « templier » n'avait été utilisé pour les décrire qu'à partir du XVIe siècle. Alors, ça n'est pas tout à fait correct. C'est presque correct pour les historiens lambda, oui. Mais en réalité, les gens se sont appelés templiers, appelés templiers, dès lors qu'ils sont allés au temple. Ils étaient neufs seulement au départ, et en fait, si vous avez observé la numérique utilisée, ils avaient des commandements qui ont été établis par Bernard de Clairvaux avant même la création de cet ordre. Et je rappelle qu'il y a dans le mot « ordre » déjà des indications particulières. D'abord obéissance, structure, mais également « or » et « dre » qui signifie « quadre ». Vous l'avez dans « druide », et ça signifie « trois » parce que les druides c'est les trinités aussi. Donc ces choses sont à observer parce que le langage des historiens moyens, c'est le langage des ignorants, le langage duquel il faut se défier. Si quelqu'un dit « ils se sont appelés templiers », non. Le peuple a appelé ces gens-là templiers bien après qu'eux-mêmes se désignent sous ces noms-là. Eux, ils venaient avec une mission particulière qui leur a été confiée d'après la vraie maçonnerie qui existait en Écosse et en Irlande à cette époque et qui était apportée en France par des amis de Bernard de Clairvaux. Donc allez voir dans Wiki qui sont les amis de Bernard de Clairvaux et vous trouverez des gens qui venaient d'Écosse et d'Irlande. Voilà. Et là, c'est la chose parce que dans ces zones-là, on avait gardé l'idée des moins précessionnels. Voilà. Et c'est pourquoi ils sont arrivés comme Zorro. Suivant. C'est la dernière. Pour terminer sur la franc-maçonnerie, le mémoriel du champ de Mars semble contenir beaucoup de... A l'évidence, puisque le champ de Mars, on y trouve une tour Eiffel en fer, pointe vers le ciel avec des émissions de radio, etc. Ça veut dire qu'il y a un Zodiac en réalité qui se cache dans Paris. Enfin, il y en a plusieurs, mais celui-là c'est le plus grand. Il y a l'école de guerre de cet côté, comme c'est curieux. N'est-ce pas ? D'ailleurs, Mitterrand, à l'époque, avait fait construire aussi une entrée de temple sur le champ de Mars. Sur le champ de Mars, voilà. Qu'on ira visiter à l'occasion quand je serai installé dans le XVIe en Résement, n'est-ce pas ? Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Merci.